BFM Business Inside avec Karine Verniol et Guillaume Paul 19h28, Inside continue sur BFM Business. Karine, c'est le harcèlement au travail qui nous intéresse désormais jusqu'à 19h30. – Exactement, avec un ouvrage qui s'appelle « Diviser pour mieux régner » et c'était un petit peu l'adage de l'entreprise dans laquelle vous avez travaillé quelques temps. Nicolas Bouvier, bonsoir. – Bonsoir. – Donc c'est un livre aussi, c'est le titre de votre ouvrage qui vient de sortir chez NDB Éditions. Vous, ça fait un petit moment que vous luttez contre le harcèlement à l'école, c'était votre premier sujet parce que vous en avez été victime. Et puis finalement, à l'usine également, lors d'un travail saisonnier, vous avez été harcelé. Donc vous avez dit « Il faut aussi que je lutte contre cette question du harcèlement au travail ». Alors c'est étonnant parce que vous pouvez être sous la forme d'un roman finalement. – Oui, tout à fait. Je ne voulais pas faire la forme autobiographique. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des collègues de travail à l'époque qui m'ont dit « Toi qui luttes contre le harcèlement à l'école, pourquoi tu n'écrirais pas un livre sur l'entreprise dans laquelle on est, les conditions de travail difficiles, le fait aussi de parler de la déshumanisation de l'homme, de la mécanisation de l'homme, le fait d'être toujours plus productif, plus dans la rentabilité. Et donc diviser pour mûriner, c'était déjà l'adage dans l'entreprise que j'étais à l'époque. Donc pour moi, c'était assez naturel de le faire. – Mais déshumaniser la productivité, etc., des conditions de travail difficiles, ce n'est pas forcément du harcèlement au travail. Qu'est-ce qui fait qu'on bascule dans cette idée de harcèlement ? – Alors justement, le harcèlement, c'est une notion de violence répétée, qu'il soit psychologique, physique, morale, et même par les réseaux sociaux aussi. Et donc justement, moi, j'avais cette notion de pression au quotidien de toujours faire plus. Et j'étais aussi témoin de ce genre de choses. Et le nœud à l'estomac, je l'avais en venant le matin travailler, sachant que dans beaucoup d'entreprises, malheureusement, les employés n'y vont pas forcément avec envie. Et donc cette notion de harcèlement, aujourd'hui, elle se retrouve chez un Français sur deux, ce qui est quand même assez énorme. – Un Français sur deux ? – Un Français sur deux, oui, à peu près. Et notion aussi de burn-out et de dépression. On a à peu près un Français sur trois qui a déjà fait un burn-out. Donc on s'aperçoit quand même que la notion de harcèlement, elle est omniprésente. Et voilà pourquoi, à la fin du livre, j'ai souhaité mettre en place un guide pratique avec lequel j'ai travaillé, notamment avec l'association Les Ateliers du Travail, qui notamment sera un des intervenants demain sur une table ronde qu'on organise à Paris 2. – Alors donc ce guide pratique, c'est 35 pages véritablement avec des conseils et puis surtout le nom d'associations vers lesquelles on peut se tourner. Nicolas Bouvier, le pitch c'est, après avoir démissionné de son poste de publicitaire dans la capitale, Michael, 25 ans, retrouve un travail saisonnier dans une usine agroalimentaire à Carcassonne. Il va alors découvrir un monde sans pitié. « Injustice », « Trahison », « Règlement de compte », « Insulte », « Cadence infernale ». Ça, on connaît, si je veux dire, enfin ça parle à tout le monde, on sait ce qu'est le harcèlement moral. Mais selon vous, depuis le temps que vous luttez contre ça, quelles sont aujourd'hui les solutions ? Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui que soyons positifs ? Et si on est positif, qu'est-ce qu'on peut mettre en place aujourd'hui pour éviter que ça ne se produise ? – Alors les solutions, elles sont assez difficiles à mettre en place parce que le harcèlement, c'est aussi un ensemble de problématiques. Déjà, en parler, c'est déjà la première chose. Avoir l'entourage, les amis, on a aussi l'inspection du travail, la médecine du travail. Et le problème, c'est qu'aussi, parfois, quand on dénonce, il faut qu'au niveau justice, ça puisse se suivre derrière. La prévention, déjà, par tout ce qui est sophrologie, méditation, la pratique du bien-être au travail. – D'accord, mais pour éviter que le harcèlement se produise aujourd'hui, est-ce que quand même on a l'impression que les entreprises changent, que ça change un petit peu ? – On a cette impression-là. Le problème, c'est que moi, j'ai l'impression, par exemple, qu'on a beau en parler de plus en plus, on a l'impression que ça ne change pas forcément. Après, ce qui peut se faire, c'est déjà la prévention par des intervenants en entreprise. Déjà, le dialogue et la connaissance aussi des lois, parce que vous l'avez vu dans le guide pratique, un arsenal de lois incroyable, sachant que le droit du travail, c'est un domaine qui bouge en permanence. Pour avoir fait un peu de droit, c'était justement le droit où je m'aperçois que ça bouge en permanence. Et donc, justement, déjà, informer les gens sur les moyens de défense. Voilà pourquoi le guide pratique existe. Avec les procédures également, la médiation. On s'aperçoit par le dialogue, la communication. Parfois, les choses peuvent s'arranger directement. Donc, voilà. – Est-ce que vous dites aussi, Nicolas Bouvier, là, vous parlez, alors bien sûr, toute ressemblance fortuite avec ce qui pourrait exister. N'empêche que ça se passe dans une usine agroalimentaire du côté de Carcassonne. Mais évidemment, ça existe dans tout. Et malheureusement, si j'ose dire, ça existe dans tous les secteurs. Vous avez notamment rencontré quelqu'un dans le monde de la finance qui a eu à subir et qui a peut-être encore à subir cette question. – Alors, j'assalue au passage, puisque c'est Stéphanie Gibault qui sera demain avec nous dans la table ronde, justement, à Paris 2, au théâtre du Mélo d'Amélie. Et Stéphanie Gibault, en ce moment, est un petit peu, comment dire, dans la lumière des médias, puisqu'elle a dénoncé l'évasion fiscale du BS. Et surtout, elle a été un peu considérée comme une paria pour avoir fait ça, alors qu'elle a permis quand même plus de 4 milliards d'euros de dénonciation. Et elle a subi beaucoup de pression au travail. Et justement, elle pourra nous parler de son expérience demain à cette table ronde. Je tenais vraiment à l'avoir parmi nous parce que c'est une femme courageuse, comme beaucoup de femmes qui subissent le harcèlement. Et le problème, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a un autre versant à ce phénomène, parce que parfois, on peut dénoncer et on peut aussi avoir des conséquences, parfois irréversibles sur sa vie. Et malheureusement, Stéphanie a eu ce problème-là, puisque justement, le fait d'en parler ne lui a pas permis d'avoir forcément gain de cause sur sa vie. Et donc aujourd'hui, elle est un peu marginalisée. Et on s'aperçoit qu'être lanceuse d'alerte, c'est aussi un métier à risquer en quelque sorte. Bien sûr, c'est ce qui a fait qu'elle a subi ces pressions. Alors, votre livre termine très mal, votre roman termine très mal. Ce n'est pas le cas à chaque fois qu'il y a du harcèlement au travail. On n'est pas sur des choses terribles tous les jours. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on bascule ? Et qu'est-ce qui peut éviter qu'on bascule ? Déjà, le fait que le livre se termine plus ou moins mal, c'est déjà rendre hommage indirectement à tous ceux qui ont été victimes et qui ont mis fin à leur jour, notamment dans des entreprises. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça aujourd'hui ? Pour éviter ça, déjà, encore une fois, en parler, c'est une première chose. Être vigilant, c'est un petit peu comme le harcèlement à l'école. Parfois, il y a des petits signes. Quand on voit que dans la vie privée, on a une forme d'atteinte à sénégalité, les insomnies, les cauchemars, on retrouve un petit peu ce côté-là du harcèlement en général. Et donc, déjà, quand la victime elle-même a du mal à vivre au quotidien et que ses proches s'en aperçoivent, il faut essayer de détecter la lettre. Je sais bien que ce n'est pas forcément facile au premier abord. Mais aujourd'hui, maintenant qu'on fait plus de prévention, le but, c'est vraiment d'aller au plus loin. Et on essaiera demain de trouver les solutions. Nicolas Bouvier, merci beaucoup. Divisez pour mieux régner chez NDB Édition. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Nous, on se retrouve dans une grosse minute. Les insiders arrivent dans un instant pour refaire l'actu du jour. On lisait beaucoup de choses à vous raconter ce soir. La réforme de la fonction publique, projet de loi de la réforme de la fonction publique présentée ce matin en Conseil des ministres. Le Brexit, encore des rebondissements ce soir. Thérèse Hamet qui prépare les esprits à un départ peut-être un petit peu plus précoce que prévu pour éventuellement faire avancer les choses au Parlement. On parlera de toutes ces rumeurs, toutes ces informations autour de Renault-Nissan aujourd'hui. Et puis, ça doit être voté dans la soirée. Le projet de loi qui permettra à terme peut-être de résilier au bout d'un an. Pas plus, pas moins. Ça en comptera de complémentaire santé comme ça se fait pour l'assurance auto ou habitation depuis la loi Hamon de 2014. On voit tout ça dans un instant et jusqu'à 20h. A tout de suite.